Les amis, bonjour ! Ouais, ça, ça me fait penser à une autre chaîne YouTube, c'est pas la même. Mon dieu, les amis du XM, du Marvel, du Captain America ! Je fais déjà mon signe de croix, j'ai déjà peur de la finalité de cette vidéo. Si vous me suivez depuis quelques semaines, vous savez qu'on unbox du XM comme des malades mentaux. Je kiffe, tu kiffes, il kiffe, nous qui font vous kiffer, il kiffe, tout le monde kiffe. Merci à Derivstore, comme d'habitude, revendeur officiel, eh bien, France XM Studio. Là, le logo, il est là ! Grâce à lui, on peut avoir toutes les XM Studios sur la chaîne. Un grand merci ! Et Florian, vous remercie également pour votre réactivité. Vous videz ses stocks à vitesse VV Prime, tout part après les vidéos. Vous aimez ce que vous voyez en vidéo également, et vous êtes nombreux à me dire en vidéo que la qualité des vidéos, des produits XM, est juste exceptionnelle. Donc, un grand merci à vous, eh bien, de donner vie et de donner justice au travail que fait XM Studio sur ses statuts dans une qualité appréciable. Donc, un énorme merci à vous, forcément, pour les achats via le partenaire Derivstore. Donc, Florian, vous remercie également pour votre fidélité, pour vos achats et pour tout ce qu'il en est, puisque forcément, le but d'un commerçant, c'est forcément d'envoyer à un influenceur les statuts pour vous les faire découvrir, et lui, forcément, également, derrière, eh bien, vendre ses exemplaires. Le Captain America de chez XM, version 1 quart, c'est le Ultimate Captain America, ici que je vous présente, donc la version B. Il y a deux versions qui existent, une version A, un petit peu moins chère, des éléments en moins. On va assembler la version A, puisqu'avec cette version B, on peut faire les deux versions. Quand j'aurai monté la version A, je vous dirai, voilà, pour la version A, vous avez ceci, et vous aurez le lien dans la description de la vidéo pour aller l'acheter chez Derivstore. Je vous montrerai après les items supplémentaires de la version B, et on pourra assembler, à ce moment-là, une version complémentaire avec tous les items. Le visuel de la boîte, rien de particulier, XM, Marvel, même chose, il y a exactement 499 exemplaires, 441 pour celle-ci. Logo Marvel, une petite enveloppe qui dit un quart, dit forcément un art print, que l'on va découvrir ensemble. Toujours deux éléments à l'intérieur, le premier, c'est le contenu de la boîte, ce qu'il y a à l'intérieur, base, capten, deux boucliers, deux têtes dans cette version B. Je vous expliquerai le tout tout de suite après, et puis, hop, ah ouais, ah ouais, il est beau. Ouais, il est quand même très beau ce art print, toujours ça qui est super moche, ça on peut rien y faire, note for sale, on le sait, et les gens le vendent quand même, mais c'est très beau, je kiffe, ça je kiffe parce que ça coûte tellement cher dans d'autres fabricants, Sideshow, vous voulez un art print comme ça, c'est 120 euros, XM, lui, vous les inclut avec la statue. On est parti pour le contenu, on regarde ce qu'il en est, sur le côté, on retrouve du coup Ultimate, Captain America, Comic Edition, le logo des Avengers, j'ouvre la boîte, ça fait des proutes, le Cast & Clou qui a fait quoi ? Sur l'autre côté, on retrouve le art print avec Captain America, en échelle, un quart, des straps, bim ! Bim ! Couvercle ! Oh, bordel ! Ça tient comme ça, ça ! Bon, je n'arrive pas. Ils ont scotché ou quoi ? C'était juste les boucliers qui étaient pris en serrage avec les plexiglas. La vache, c'était assez surprenant. Hop ! Ah ouais, ils étaient carrément collés ! Ils étaient collés ! C'est ça qui a fait le cap carrément dans le polystyrène, j'ai eu peur. Le contenu, il est là, il y a la plaque qui est fournie, qui était uniquement avec les précommandes. Rien n'est moins sûr que cette édition soit en vente après la review, si je venais à craquer. On est parti, on se déballe tout ça et on assemble la statue. Let's go ! On est parti pour le montage ! La base ! On regarde le dessous comme d'hab, je masque le numéro. Captain America Ultimate, version B. La échelle 1 quart, 499 et c'est la 441. La base reprend la guerre Hydra, on est en plein dedans. Très militaire, il y a un énorme bazooka, il y a le masque d'un soldat qui se trouve juste ici. Des caisses de munitions avec le logo de la pieuvre, logo de l'organisme Hydra. Des caisses de munitions écrasées par le poids du capitaine qui va arriver devant. Des sacs de sable, la texture des sacs de sable est plutôt bien gérée. Je vois l'aspect toile de jute qu'ils ont voulu faire. Par contre, il y a des spittages blancs qui sont peut-être du sable qui est sorti ou autre, qui a séché par-dessus. Ça fait un petit peu chelou. Ces parties-là sont un petit peu bizarres. Il y a des morceaux de cailloux, ça c'est plutôt bien fait. La roche tout autour est ultra bien gérée. On a vraiment vraiment l'impression que c'est du caillou. Il y a une espèce de mine qui se trouve juste là. Vous mettez le pied, vous explosez. Donc une base plein de détails, petite en soie, donc facilement casable, avec des éléments qui reprennent bien l'époque de l'Ultimate Captain America. Énormément de petites parties à assembler. On va d'abord faire la version A, comme je vous ai dit. Une fois que j'aurai monté la version A, on stop, je vous donne la tarification. On continue après pour la version B. Alors il y a ce petit élément-là, on dirait un élément en métal ou autre. Il n'y a pas spécialement d'endroit pour le mettre. XM, E sur le visuel, le mettent ici, à côté du casque, et reposant sur le bazooka. On va faire tel quel. On va le poser comme eux. Ils le mettent comme ceci. Je le mets comme cela. On a ensuite le corps du Capitaine. Costume, Capitaine America, on est carrément sur la version Ultimate. Ne cherchez pas une ressemblance avec les films ou quoi que ce soit. Strictement, rien à voir. On a quand même un costume qui ressemble à un des films, Avengers. Donc lorsqu'il est en First Avengers, ça ressemble tout de même à ce costume-là. Mais là, c'est vraiment typé du comics Ultimate. Et on est vraiment sur ce design. J'adore. Perso, moi, je suis ultra fan. Ça fait militaire, en même temps super-héros, armé, une tuerie. C'est un des costumes que je préfère dans les comics, ce Capitaine America, parce qu'on a vraiment un soldat. On a l'étoile représentée devant, les écailles que l'on retrouve habituelles sur le costume du Capitaine, le drapeau américain avec le rouge, le blanc et le bleu, les bottes sublimes, effet cuir également texturé de dingue, la peinture, il n'y a de nouveau rien à côté. Le costume est bien déchiré au niveau du pantalon. On voit la peau du Capitaine par en dessous. Il est musclé comme il faut. Il a le petit cul de l'Amérique qu'il lui faut. Et puis, il y a deux, trois petites parties à devoir rassembler. La version A n'aura qu'une possibilité de placement de bouclier. La version B, on pourra mettre le bouclier de deux manières. On place le Capitaine sur le socle. Comme d'habitude chez XM, il n'y a rien qui joue. Il n'y a pas de jeu. Ça s'emboîte comme papa. Dans Maman, on est nickel-chrome. Sur l'arrière, on a les straps qui viennent ici où on peut placer, si on veut, le bouclier seul dans la version B. Version A, on ne pourra pas. Mais je vous en parle tout de suite après. Alors, on a un petit pouce dans lequel il y a une radio. Ça se met juste là. On a ensuite une gourde avec le logo de l'armée par-dessus. Ça se met juste ici. Ensuite, on a ceci qui va se mettre dans le dos pour la version A. Tel qu'elle, je regarde s'il y a un détrompeur. Logiquement, je pense que oui. On ne peut pas pouvoir le mettre dans 50 sens différents. Non, non, non. Il y a bien un détrompeur. Voilà. Comme ceci dans le dos, puisque dans la version A, le bouclier va être dans la main. On a ensuite, hop, Alors, les différents bras qui sont là. Sur la version A, on a donc le premier gant avec la main droite. Donc, le gant nickel aussi. Cuir, effet cuir. Le point bien fermé, bon shading, bonne peinture. Un petit pouche sur le devant du bras. Un aimant, lui, il va se retrouver comme cela. Donc, vraiment une position super dynamique. On a ensuite le deuxième bras, l'étoile, les écailles, la partie tissu blanche déchirée au coude qui, lui, va se mettre juste là. Hop, comme ceci. Sur la partie A, une seule possibilité, le bouclier et la main fermée et la tête casquée. On a le bouclier qui est juste ici. Bouclier typé Comix avec des craquelures à gauche, à droite. Une peinture assez mat. Il n'est pas brillant. Il n'est pas en métal. Il est totalement résine. Sur l'intérieur, on a les straps en cuir avec la main du capitaine qui vient le tenir. Donc, vraiment comme s'il était en train de lancer son bouclier. Voilà, tel quel. Et puis, sur la version A également, on a la tête du Capitaine America casquée. Version Ultimate, donc pas de petites ailettes au niveau de la tête. Donc, on n'aura pas les petites ailettes habituelles qu'on en connaît du Capitaine. On a un visage hyper méga ultra expressif. Les dents, on a l'impression que c'est de l'émail. C'est super bien géré. C'est bien texturé. Elles n'ont pas toutes la même forme. Il y a un vernis par-devant pour donner vraiment l'aspect dents. La barbe sublime. Les yeux bleus. Le masque, le AD Avengers s'est laqué sur la partie haute du casque. C'est texturé sur les côtés. Sublime. Franchement, la tête est monstrueuse. Je suis en kiff là. Là, je monte. Vous le voyez au niveau de l'expression, etc. Comment je m'emballe. Je m'emballe comme ça, que je commence à parler et à commencer à bien détailler le tout. C'est que je commence à kiffer royale ce que je suis en train de montrer. Boum ! Là, les amis, vous avez la version A. Si vous l'achetez telle qu'elle, vous avez ces éléments-là. La version A, si vous êtes membre soutien, que vous voyez la vidéo au moment où je la diffuse, elle est en promotion pour les Black Friday actuellement. Elle est au lieu de 899 euros. A 829 euros, 70 euros de moins sur la statue. C'est pour Flo, c'est cadeau. Donc, 70 euros de moins dans votre poche. Si vous voyez la vidéo, vous êtes membre soutien. Forcément, la vidéo sera au public dans quelques semaines. Vous, vous verrez peut-être la vidéo publique. La remise n'y sera plus. D'où l'avantage, je dis ça, je dis rien, d'être peut-être membre soutien de la chaîne. Puisque vous auriez vu la promotion et vous aurez pu profiter de ces 70 euros de moins au moment de la publication VIP. Là, vous avez la version régulière, la version A. A, si vous la voulez et que la promo n'existe plus, 899 euros hors frais de port. Possibilité de la payer en plusieurs fois, comme d'habitude chez Florian. Vous avez dans la description le lien et vous avez les modalités de paiement en plusieurs fois. 4 fois si vous voulez. Première à compte, la statue est expédiée. Vous ne devez pas payer les 4 mensualités pour recevoir votre statut. Vous payez la première, elle est tout de suite expédiée. Et puis tous les mois, vous aurez votre prélèvement automatique sur votre carte bancaire. Moi, déjà comme ça, en version A, sur un budget un quart à 899 euros, je suis déjà en ultra kiff. La version B va apporter des éléments supplémentaires, mais qui ne sont pas forcément nécessaires pour ultra kiffer le Capten. Si vous avez le Capten casqué en train de lancer son épée telle qu'elle, avec cette version 899 euros, vous avez clairement ce qu'il vous faut. On va maintenant accessoiriser avec les éléments de la version B. Version B, on a tout d'abord un visage non casqué. Steve Rogers himself. Le visage, on retrouve ce qu'il y a sous le casque, avec ses cheveux blonds roux, superbe barbe naissante, très bien gérée au niveau de la texture. Les yeux bleus, son regard bien expressif, bien en colère. Et donc du coup, on peut l'exposer de la sorte. Voilà, non casqué. Pour moi, Capten, c'est quand même le casque, mais on aura cette possibilité là quand même. C'est pour ceux qui aiment l'exposer sans le casque. Ça, c'est une des possibilités de la version B. Vous avez possibilité également de changer ce qu'il y a dans les mains. On peut retirer le bouclier, comme ceci, y mettre ce bras alternatif, qui va avoir un petit pegs, tel quel, dans lequel on peut mettre la conquête du drapeau d'Hydra. Donc on a un joli drapeau, tout sali avec le logo d'Hydra complètement plié, et on peut le mettre dans la main du Capten. Il vient de remporter la bataille et il arrache le drapeau. Si vous ne mettez pas le bouclier dans la main et que vous prenez le drapeau, vous pourrez enlever la petite pièce qui est juste ici. Et XM vous donne un bouclier supplémentaire dans lequel il n'y a pas de main. Il y a un pegs, c'est le même que l'autre, même design, abîmé de la même manière. Par contre, on peut le placer dans le dos. Alors je cherche le trou, tel quel. Donc là, on a une possibilité. Là, on l'a, il a battu Hydra, il a le bouclier, la main devant, il est non casqué. Et vous pouvez forcément faire la même chose, casqué, ma petite préférence quand même, hop, tel quel, avec le drapeau d'Hydra et le bouclier dans le dos. Ouais, la version B, j'ai dit tout à l'heure qu'elle apportait pas spécialement des choses en plus, mais ouais, quand même. Là, c'est une tuerie monumentale avec le bouclier dans le dos. J'aime toujours bien le Capten, le bouclier dans le dos. Et avec le drapeau dans la main, ça donne un petit plus. C'est pas tout. Il y a encore un élément supplémentaire et pas des moindres. On peut enlever cette main-là. Qui c'est qui est là ? Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit. Il y a Mjolnir qui est donc fourni. Mjolnir qui ressemble très fort, même chose, à la version Ultimate. On n'a pas les runes sur le côté ni quoi que ce soit. On a bien la forme du Mjolnir. Il n'y a pas non plus les runes sur le côté. Il y a par contre le message que celui qui est digne de porter le ménin reprend le ménin de Thor. Voilà, on s'est compris. Donc ça, c'est fourni également. Donc du coup, on met cette main-là dans laquelle il y a un trou. On insère Mjolnir, Mjolnir, comme ceci. Et il y a ici la petite partie cuir, strap, qui vient s'aimanter, comme ceci. Et vous avez Captain, je regarde. Voilà, on va plutôt le mettre comme ça. Avec Mjolnir dans les mains. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il y a plein de possibilités avec cette statue. Vous l'assemblez vraiment comme vous voulez. Vous pouvez forcément mettre la même chose, mais avec le visage de Steve Rogers. Tel quel. Mais vous pouvez également retirer ça. Remettre la petite pièce dans le dos. La version Ultimate, elle donne tellement de possibilités, les gars, que c'est une question de budget. Si vous avez budget pour la Ultimate, foncez parce que vous avez plein de possibilités. Si vous n'avez pas le budget, partez sur la version A, où vous avez quand même un Captain avec bouclier, ce qu'on veut. On n'a pas Mjolnir, mais on a quand même des parties qui sont intéressantes à exposer. Mais là, la version Ultimate avec, du coup, Mjolnir dans la main, bouclier dans l'autre comme ça, casqué ou non, avouez que ça a quand même son petit effet aussi. Et pour moi, si je devais l'exposer, ce serait comme ça. Mjolnir, bouclier, tête, masqué. Allez, je regarde. Ok, c'est une grosse folie. Je crois que j'achète. Je crois que j'achète. Il est... Il est ouf. Mjolnir, c'est quand même le petit plus qu'il donne. Ça fait très endgame, quoi. Ouais. Avec le bouclier dans la main comme ça. Ou le drapeau. Il y a tellement de possibilités que j'ai du mal à choisir. Je pense que je prendrais quand même... Oh là là ! Et franchement, c'est dur. Je dois l'exposer. J'alternerai souvent. Les pièces sont facilement casables. Ce n'est pas des gros trucs comme avec Hulk que je vous ai déjà fait en vidéo. Les deux versions. Ici, les pièces sont assez simples. On a un petit bouclier, un bras. Ouais, il y a 3-4 pièces qu'on peut ranger facilement pour pouvoir alterner de temps en temps sa statue et avoir différentes... Ah ! Durdur. Durdur, mais pas durdur de craquer. La version B. En promo actuellement, normalement 1084 euros pour cette version B un quart ultra complète. En promo Black Friday, si vous voyez la vidéo en avant-première. 999 euros. Forcément, pour le public, quand vous verrez cette vidéo, les 84 euros de différence auront disparu. Elle sera revenue au prix normal. Pensez, je vous le dis, ce n'est pas spécialement pour moi m'enrichir. Vous imaginez bien qu'avec 1,99 euros par mois, dont YouTube prend 50% des revenus. Ce qui fait qu'il reste 1 euro pour moi. Ce n'est pas avec ça que demain, je vais finir dans une palmerée à Dubaï. Pas ça, c'est juste pour vous que vous ayez certains avantages. Et là, de nouveau, en plus de voir les vidéos en avant-première, si vous ne saviez pas qu'il y avait des Black Friday chez Derivstore, vous économisiez 90 balles. Autant vous dire que vous aviez pratiquement 45 mois de membres soutien remboursés, rien qu'avec la remise de Florian sur la chaîne. Ouais, il faut dire ce qu'il y a. Je suis comme un dingue. Je pense que je vais me l'acheter. Je pense que je vais prendre cette version B. Je suis comme un fou. Il y a la petite plaque qui est fournie avec. Je savais, celle-là et la suivante, je savais très bien que ça allait être dangereux pour moi. La suivante, c'est Batman Shogun. Batman Samouraï. Ça pourrait être compliqué, les amis, on s'est bien compris. La petite plaqueounette qui est ici. OK, on a le logo du Captain America. Mon Dieu, je suis en train d'enlever la... Oh mon Dieu, je suis en train d'enlever la petite flash. Oh, c'est dangereux. Je suis en train d'enlever la petite protection bleue. Et ceux qui sont fidèles aux vidéos XM, vous savez que quand j'enlève la petite protection bleue, la statue généralement ne repart pas. C'est enlevé. La petite plaqueounette qui est ici. Captain America Ultimate. Magnifique. Limited Edition. Marvel. Et on a carrément ce visuel-là. La tête énervée avec le bouclier en train d'être lancée. Bon. Clac. Recto verso. Je ne l'avais jamais vu. Je viens de l'avoir. Je suis comme un ouf. Et je pense que les fans de Captain comme moi risquent de l'être. Le seul petit truc. Seul petit truc. Moi, j'aurais ultra kiffé. Mais c'est forcément pas fidèle à ce costume. C'est juste les petites ailettes. Toutes petites ailettes, là. Ça donne quand même le petit plus en plus aux costumes du Captain. Mais bon. Ça n'aurait pas été accuré du tout à la version Ultimate du costume. Donc, c'est normal qu'il n'y soit pas. Mais c'est joli quand même quand il y a des petites ailettes. Tu ris, Captain. Franchement, je suis comme un ouf. Et je ne remercierai pas Florian de me l'avoir fait découvrir. Parce que ça va encore me coûter des sous. Tout ça. Ça fait un petit kiff quand même, les amis. On va remettre le petit bras avec le drapeau et Mjolnir. Et on va lui remettre son bouclier. Vous voyez, les pièces sont assez faciles à enlever et assez faciles à remettre. Voilà. Bouclier dans le dos. Ouais, c'est cool. Et si vous ne voulez pas Mjolnir, ce qui serait bête, parce que c'est quand même un gros 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 add-on. Vous mettez le point fermé. Et si vous n'aimez pas le casque, vous mettez Steve Rogers. Plein de possibilités avec cette version B. De ouf. Complètement ouf. Vous me direz ce que vous en pensez, les amis. Quelle version vous préférez ? Version A, version B, 600 version B. De quel style ? Avec quel accessoire ? Le drapeau, le bouclier, la main, Mjolnir, Mjolnir ? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Vous savez ô combien. Eh bien, j'aime vous lire. Dites-moi également si je dois l'acheter ou pas. Je compte sur vous. Donc, faites-moi péter les commentaires. Oui Samuel, lâche-toi, achète-la. Ou non Samuel, n'achète pas, réserve ton argent pour autre chose. Je vais continuer. C'est ma quatrième vidéo aujourd'hui. Maintenant, j'enchaîne sur une autre grosse folie. C'est le Batman Shogun. Et là, ça va être très, très compliqué pour moi de ne pas craquer. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Lâchez-moi un gros like si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, activez la petite cloche. Comme d'habitude, vous suivez toutes les recommandations. Si vous voulez devenir membre soutien, voir les vidéos en avant-première. Et si ça avait été le cas et que vous voulez la statue, vous aurez en plus gagné de l'argent. C'est le bouton rejoindre sur les ordinateurs. C'est le lien dans la description de la vidéo. Rejoindre les membres soutien. Si vous cherchez la statue, je vous l'ai répété 50 fois pendant la vidéo, mais sait-on jamais. Les liens se trouvent aussi dans la description. Disponible en stock chez Derivstore. Tardez pas, il n'en reste plus que 4 de chaque. Et d'expérience dans le passé sur les autres vidéos que j'ai diffusées XM, ça n'a pas duré très longtemps avant qu'on soit sold out. Merci encore à tous. A très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501